Ce 24 août, le couple présidentiel ivoirien fête ses noces de perles après 30 ans de mariage. Pour marquer cet anniversaire, nous vous avons concocté un top 5 de choses que vous devez absolument savoir sur le couple Dominique et Alassane Ouattara. Les origines de Dominique Notre première dame affectueusement appelée Fanta Abbé, est née le 16 décembre 1953 à Constantine en Algérie. Dominique Ouattara née Dominique Claudine Nouvian et de nationalité ivoirienne, d'origine française. Son père est français et sa mère juive d'origine. Dominique, Foloroux Avant Alassane Ouattara, Dominique était mariée à Jean Foloroux, avec qui elle s'est installée en Côte d'Ivoire en 1975. Décédée en 1984, Jean Foloroux était professeur au lycée technique d'Abidjan. Dominique et lui eurent deux enfants, Loïc et Nathalie Foloroux. Alassane Ouattara et Barbara Davy Alassane Ouattara, comme Dominique, est parent de deux enfants issus d'un premier mariage. Alassane Ouattara était mariée à une Américaine Barbara Jean Davy avec qui il eut deux enfants, David Ouattara et Fanta Catherine Ouattara. Leur mariage C'est en 1985 qu'Alassane et Dominique Ouattara, alors veuve, se sont rencontrés. La femme d'affaires qu'elle était gérait les propriétés immobilières des présidents ivoiriens et gabonais Félix Soufouabouani et Omar Bongo. Six ans plus tard, ils se marient à Paris, le 24 août. Couples mixtes Dominique et Alassane Ouattara sont un réel symbole et modèle de couple mixte. Ils sont de races différentes et de confessions religieuses différentes, Dominique chrétienne et Alassane Ouattara musulmans. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada